Par les Américains, les Russes qui soutiennent ouvertement Maduro. Bref, on est revenu comme au temps de la guerre froide. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Est-ce que l'ONU peut résoudre à votre avis une crise telle que celle-ci ? Non, bien sûr que non, puisque le Conseil de sécurité sera bloqué. Il y aura une demande américaine, il y a déjà une demande américaine, comme vous l'avez rappelé, pour avoir une résolution du Conseil de sécurité contre Maduro. Il y aura un veto russe et un veto chinois. On sait très bien quelles sont les fréquentations de Vladimir Poutine sur la scène internationale. C'est lui qui a préservé Assad en Syrie, c'est lui qui préserve aujourd'hui Maduro, puisque pour Poutine, il préserve ses alliés à n'importe quel prix, quels qu'ils soient et quels que soient les massacres qu'ils font dans leur propre pays. Et les Chinois également. Les Chinois, la question des droits de l'homme, ils ne les intéressent aucunement. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est de continuer d'avoir la mainmise sur ce qui reste du pétrole vénézuélien. Donc, on ne peut pas évidemment compter, comme d'habitude, sur le Conseil de sécurité. Là où il y aura peut-être, ce qu'il faut en tout cas aujourd'hui, c'est face à cette politique de la Chine et de la Russie, qu'il y ait au moins un front occidental unifié. C'est ça qui est important, qui est un acquis important. Un front occidental unifié contre Maduro. Et là, il manque encore certaines voix, je dirais, dans le camp occidental, pour dire très clairement que Maduro a volé une élection, qu'il tire sur les manifestants qui veulent récupérer leur pays, et que par conséquent, cela est inacceptable. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une voie occidentale unifiée. On voit clairement qu'on est revenu à des alliances de type guerre froide, avec des pays arabes, par exemple, qui sont très proches du Venezuela et de Maduro, parce que lui-même est hostile, très hostile à Israël. Tout ça semble un peu comme un retour en arrière historique. Je ne dirais pas les pays arabes. L'allié de Maduro, c'est l'Iran, ce n'est pas les pays arabes. Aujourd'hui, finalement, on sait très bien que déjà, à l'époque de Chavez, il était très ami avec le président iranien, Ahmadinejad. Donc, si vous voulez, en fait, aujourd'hui, l'Amérique latine, elle se divise plus ou moins entre les gouvernements pro-iraniens qui protègent le Hezbollah et ceux qui s'y opposent. Donc, aujourd'hui, Israël a plusieurs alliés en Amérique latine, en particulier le Brésil récemment, mais également la Colombie, également l'Argentine. Mais Maduro, évidemment, le Venezuela, évidemment, pour Israël, est un pays hostile qui protège le Hezbollah en Amérique latine, qui est un allié de l'Iran, pas des pays arabes. De l'Iran, parce que là encore, même sur la question énergétique, il n'y a même plus d'intérêt commun, véritablement, aujourd'hui, sur le plan du pétrole entre le Venezuela et les pays du Golfe et l'Arabie saoudite. Donc, c'est plutôt l'Iran. Or, sur l'Iran, il est aujourd'hui un facteur qui fédère, justement, les relations entre Israël, même de façon officieuse, et l'Arabie saoudite. Que peuvent faire les Américains, à votre avis ? Parce qu'on voit bien qu'ils veulent, ce soir, mobiliser et faire pression pour que Maduro cède. Mais il y a les Russes en face. Est-ce qu'ils peuvent appuyer très fort, ce soir, sur ce pays, sans risquer de froisser, encore une fois, la Russie ? Vous savez, froisser la Russie est toujours bon signe. Parce que, comme je l'ai dit, on voit très bien qui soutient Vladimir Poutine sur la scène internationale. Donc, froisser Poutine, cela signifie qu'on fait la bonne chose, d'abord. Et puis, surtout, lorsqu'on entend Poutine dire, attention aux Américains, surtout, ne pas intervenir dans les inserts internes du Venezuela, parce qu'évidemment, Poutine, lui, n'est jamais intervenu en Crimée, en Ukraine, en Tchétchénie, n'est-ce pas ? Donc, bon, si vous voulez, l'hypocrisie de Vladimir Poutine, elle est tellement énorme que je pense que les États-Unis ne devraient même pas prendre en considération ce qu'il dit. On sait très bien que Poutine est cynique, que Poutine, à la fois, utilise la force quand cela l'arrange. Et puis, j'ai oublié de rappeler que Poutine, évidemment, n'est jamais intervenu également en Syrie. Et de faire la morale, ensuite, aux États-Unis, sur la souveraineté nationale, il faut quand même un culot d'acier que seul Poutine a. Et je pense que là où il y a effectivement un risque, éventuellement, d'intervention militaire, c'est que si Maduro, par la force, s'empare de l'ambassade de l'État... Parce qu'il a l'armée avec lui, hein ? Il n'a pas toute l'armée avec lui, on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement s'il a l'armée avec lui, s'il a uniquement les officiers, une partie des officiers. Mais ça n'est pas clair. Et je pense que... N'oubliez pas que Chavez et Maduro ont transformé un pays riche en pétrole en une prison appauvrie. Et que les fonctionnaires, également les militaires, ne touchent leur salaire que de façon très partielle. Aujourd'hui, le Vénézuénais est un pays pauvre, de pénurie. Donc je ne sais pas s'il tient véritablement l'armée. On ne sait pas s'il tient véritablement l'armée. Vous imaginez bien que si les États-Unis envoient leur armée au Venezuela pour protéger l'ambassade américaine, je ne vois pas des soldats et des militaires et des officiers qui vivent dans cette prison appauvrie se battre pour ce dictateur qui a volé une élection au peuple vénézuélien. Donc je pense qu'il y a une possibilité d'une intervention militaire américaine si Maduro commet l'erreur de s'emparer de l'ambassade américaine. Et là, encore une fois, il y aura des déclarations, des menaces russes, etc. Mais il n'y aura pas de confrontation puisque Poutine sait très bien lui-même que lui est cynique et qu'il y a aujourd'hui une espèce de division du monde où chacun intervient plus ou moins dans ses zones d'influence et que de la même manière qu'il a plus ou moins les mains libres en Ukraine, en Tchétchénie ou dans le passé en tout cas en Georgie et ailleurs. Même chose pour les Etats-Unis en Amérique latine. Donc il n'y aura pas de confrontation entre les Etats-Unis et la Russie. On va suivre en tout cas ce qui se passe effectivement dans les heures qui viennent puisque la situation est quand même très tendue ce soir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le plan diplomatique. Merci Emmanuel Navon. Professeur.